Nous glorifions le nom de Jésus Je sens la présence de Dieu ce matin Je sens une forte présence de Dieu ce matin Tu es la bienvenue, l'Esprit de Dieu, tu es la bienvenue Tu es la bienvenue parmi nous Viens, prends toute la place, dirige-nous comme tu veux Fais ce que tu veux Oh my God, glorifie Jésus Manifest ta gloire en ta présence Oh my son, le brin de main Le brin de main, le brin de main O je ne sais pas le brin de main Le brin de main, le brin de main Et la chiefte de mon speed Oh my, le brin de main Le brin de main Le brin de main Hier est le brin de main Hallelujah Oh my God Merci pour le vent du réveil. Merci pour le vent du réveil. Merci pour mon Dieu. Il est là, il est là, il est là, il est là. L'Esprit de Dieu est parmi nous. Jésus crucifié, Jésus roi des rois, sois adoré en ce lieu, sois adoré en ce lieu, sois adoré en ce lieu, sois adoré en ce lieu. Seigneur, sois adoré en ce lieu, sois adoré en ce lieu, sois adoré en ce lieu. Tu cherches des véritables adorateurs qui ne sont pas dans la religion, mais qui sont dans l'intimité, dans une relation intime, avec l'esprit, avec le Père. Adoré en ce lieu, adoré en ce lieu, sois adoré en ce lieu, sois adoré en ce lieu. Je l'aime, 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 je assis sur son trône je t'adore 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 mon Emmanuel je t'aime mon âme te dit qu'elle t'aime c'est toi que mon cœur aime-le mon Emmanuel je t'aime mon âme te dit qu'elle t'aime c'est toi que mon cœur aime-le mon Emmanuel mon Emmanuel je t'aime mon âme te dit qu'elle t'aime c'est toi que mon cœur aime-le mon Emmanuel tu es je t'aime je t'aime je t'aime est-ce que tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite pose la question comment ça va Alléluia nous saluons toutes les personnes également qui nous suivent via les réseaux sociaux nous sommes bénis ce matin de pouvoir partager ce moment ensemble merci à la chorale merci à la chorale que Dieu vous bénisse il y a une fraîche fonction sur vous vraiment bénissant Dieu pour tout ce qu'il a accompli au travers de vous oui le Nomi le Nomi est un menteur est-ce que tu peux m'aider à dire que le Nomi est un menteur vraiment un menteur Dieu va vous amener dans une dimension internationale vous allez commencer à simplement pendant que vous chantez non seulement le règne de Dieu va se manifester davantage du ciel sur la terre il va commencer à avoir des conversions c'est un signe que Dieu vous donne il va avoir des conversions les gens vont commencer à se convertir les coeurs seront visités par le Saint-Esprit restez dans l'unité ce que Dieu vous dit et je dis bien le diable est un menteur vous comprenez ? la radio nous sommes dans le livre de 1 Roi chapitre 18 1 Roi chapitre 18 1 Roi chapitre 18 le verset 41 au verset 46 1 Roi chapitre 18 1 Roi chapitre 18 le verset 41 au verset 46 vous m'excuserez j'ai un peu la voix enrouillée j'ai tenu une grande veillée de puissance Dieu s'est tellement manifesté que ma voix est partie mais je crois que le Seigneur va nous aider ce matin Amen vous êtes avec moi ? est-ce que tout le monde est avec moi ce matin ? la Bible dit ceci est-ce qu'on peut se tenir debout pour lire la parole de Dieu ? s'il vous plaît nous allons prendre deux textes le premier texte est dans 1 Roi 18 tenons-nous debout merci et Eli dit à Aqab monte, mange et bois car il se fait un bruit qui annonce la pluie et Aqab monta pour manger et pour boire et Eli monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre il se mit son visage entre ses genoux et il dit à son serviteur monte et regarde du côté de la mer et le serviteur monta et il regarda et il dit il n'y a rien et Eli dit 7 fois retour et à la 7ème fois il dit voici un petit nuage qui se lève de la mer et comme la paume de la main d'un homme et Eli dit monte et dit à Aqab a-t-elle et descend afin que la pluie ne t'arrête pas et en peu d'instant le ciel s'obscurcit par les nuages le vent s'établit et il y eut une forte pluie et Aqab monta sur son char et partit pour Gisraël et la main de l'Eternel furent sur Eli qui se saignait les reins et courut devant Aqab jusqu'à l'entrée de Gisraël nous prenons le 2ème texte dans le livre de Jacques Jacques chapitre 5 le verset 17 au verset 18 Jacques 5 le verset 17 au verset 18 Eli était un homme de la même nature que nous et il pria avec instance afin qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit Amen que Dieu vous bénisse prenez place le thème de notre prédication ce matin s'intitule il se fait un bruit qui annonce la pluie j'aimerais que tu sois ton propre prophète ce matin et que tu sois également le prophète de ton frère ou de ta soeur qui est assis à tes côtés dis lui j'entends un bruit qui annonce la pluie est-ce que tu peux le dire encore un peu plus fort est-ce que tu peux le dire encore oulala c'est trop faible je dis aujourd'hui tu dois lui parler comme un prophète avec assurance dis lui j'entends un bruit qui annonce la pluie et j'entends j'ai entendu ce bruit là pendant que je priais qui annonce la pluie et ce message que je veux nous donner me concerne et ce message te concerne ce message nous concerne en tant qu'église car nous voulons bouger avec le Saint-Esprit dans une autre dimension les choses à partir d'aujourd'hui vont commencer à changer j'ai voulu continuer dans le même élan sur la famille selon le coeur de Dieu Dieu m'a dit non maintenant vous bougez dans une autre dimension dans une autre phase Amen un bruit il se fait un bruit il se fait un bruit qui annonce la pluie on nous parle ici d'un homme de Dieu qui est connu très connu du nom d'Elie Elie le Tishbi Elie en effet était un prophète de Dieu un homme que Dieu avait suscité en Israël dans un temps précis pour emmener la gloire de Dieu au milieu d'un peuple qui a vivé dans la désobéissance en effet Elie parut dans un temps très sombre de l'histoire d'Israël dans un temps qu'on appelle un temps d'apostasie l'apostasie qui n'est rien d'autre que l'abandon de la foi et la défection de la foi il y avait un roi qui régnait à cette époque du nom de Aqab et le roi avait commis je dirais une erreur en épousant une femme étrangère du nom de Jézabel et dans la loi que Dieu avait donné ou les lois que Dieu avait donné à son peuple notamment que les lois que le roi devait observer il ne fallait surtout pas se marier ou encore se lier par le mariage avec les nations païennes de peur que le coeur du roi soit attiré vers leur Dieu et amené n'est-ce pas l'idolâtrie au milieu du peuple de Dieu car le tout premier commandement que Dieu a donné à son peuple dans la Bible c'est que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face et tu ne te procéderas point devant eux et tu ne les serviras point car je suis un Dieu jaloux car Dieu ne partage pas sa gloire et voici comment Acabe ce roi impie va s'allier par le mariage le mariage qui est comme une alliance entre deux personnes et la Bible dit dans Esaïe chapitre 30 le verset premier pour ceux qui peuvent le noter il est dit ce peuple a commis un double péché ils m'ont abandonné moi plutôt ils ont fait des ils ont pris des résolutions sans ma volonté pour accumuler péché sur péché en effet le mariage d'Acabe et de Jézabel a emmené la confusion Jézabel était la fille du roi Edbal qui était un roi sidonien et cette femme adorait des divinités païennes parmi lesquelles on retrouvait Baal et Astarte Baal était considéré comme le dieu de la pluie celui qui apportait la pluie ou encore la bénédiction ou encore la prospérité parce que quand la pluie tombait ça arrosait la terre ça permettait à la terre de donner son fruit et on pouvait avoir à manger on pouvait s'occuper du bétail la pluie était l'image de la bénédiction de Dieu que Dieu donnait à son peuple Alléluia et il y avait une autre divinité qui était servie à adorer c'était ce qu'on appelle Astarte la déesse de la fécondité une déesse dont l'adoration le culte se faisait par les orgies sexuelles il y avait le péché l'abomination sur le plan sexuel les impudicités les orgies sexuelles étaient rentrées au milieu du peuple et les prêtres de cette divinité ont corrompu le culte de Yahvé ils ont renversé l'autel sur lequel on devait sacrifier à Dieu et ils ont établi un faux culte et pendant ce temps le peuple prospérait il est possible d'abandonner Dieu et de prospérer mais attention quand vous avez une prospérité sans Dieu elle n'est pas la bonne et c'était ce cas ici les gens prospéraient ils pensaient que Dieu était d'accord avec eux il y a des gens qui prospèrent mais Dieu n'est pas d'accord avec eux la véritable prospérité c'est avoir Dieu lui-même est-ce que je peux répéter la véritable prospérité lorsque tu t'éloignes de Dieu tu commences à être prospère attention il y a un piège quelque part car il y a des enfants de Dieu pendant qu'ils se consacrent qu'ils ont l'impression que rien ne marche mais le jour ils abandonnent Dieu ils ont l'impression que Dieu oupe ils ont l'impression que les portes s'ouvrent c'est un piège et c'est ce qui s'est passé et Israël a commencé à adorer des faux dieux Baal Astarté ils ont abandonné l'éternel mais comme ils avaient quand même la Torah ils mélangeaient le culte ils ont commencé à boiter de deux côtés ils suivaient Baal tantôt ils suivaient l'éternel et c'est dans ce temps-là que Dieu suscita Élie il y avait un mélange dans le culte dans la religiosité il y avait un mélange de spiritualité il y avait un mélange dans la moralité le degré de la moralité avait baissé considérablement baissé et Dieu suscite un prophète et avant que ce prophète ne vienne il se tient d'abord devant Dieu parce qu'il devait amener le jugement sur le Dieu qui était autrefois je dirais qui amenait la pluie parce que Jézabel avait inculqué à tout le monde que si vous avez la pluie ce n'est pas Yahvé c'est Baal alors qu'est-ce qu'Élie va faire Élie prie dis à ton ami tu dois prier car la prière amènera d'abord le jugement de Dieu sur les dieux qui règnent et quand Élie pria il sort de la prière il vient maintenant devant Aqab qui était le roi et il annonce il dit à Aqab l'éternel devant qui je me tiens est vivant il n'y aura ces années si ni pluie ni rosée sinon à ma parole oh que Dieu suicide des hommes et des femmes qui peuvent marcher avec l'esprit d'Élie l'autorité d'Élie tu vas venir dans ta famille tu diras aussi longtemps que mon Dieu est Dieu il n'y aura pas de mort bizarre dans ma famille je déclare que personne ne mourra avant le don de Dieu dans ma famille tu as cette autorité mais tu dois rentrer d'abord dans la dimension spirituelle car avant de déclarer des choses tu dois d'abord les acquérir dans les domaines spirituels et ensuite tu les transportes dans les domaines matériels c'est chérès j'aime Dieu et j'aime la prière la prière et les prières à 15 ans pour qu'il n'y ait plus de pluie Dieu a exaucé sa prière et Dieu a fermé le ciel et je déclare le ciel de tous tes ennemis je les ferme aujourd'hui le ciel de tous ceux qui combattent le ministère ton appel l'Église te combattent tes enfants ta famille aujourd'hui je ne dis pas demain je dis aujourd'hui je viens en tant qu'autorité de Dieu fermer leur ciel au nom de Jésus il n'y aura plus de pluie sinon ma parole beaucoup ici Dieu m'a montré vous êtes attaqués beaucoup ont des flèches l'ennemi les a ciblés et parce qu'on n'est pas sensible on reste à la dimension naturelle alors que le combat est dans la dimension de l'esprit je brille ces flèches j'anéanti cela je détruis cela au nom de Jésus j'ai dit il n'y aura pas de mort bizarre vous m'entendez est-ce que je peux parler à quelqu'un ici il n'y aura pas de mort bizarre voilà ta famille sera épargnée protégée ce qui atteint les autres ne t'atteindra pas je l'arrête au nom de Jésus Christ oh my god plus de pluie sinon à ma parole et l'y part ils ont commencé à adorer les balles a starté plus de pluie un an pas de pluie deux ans pas de pluie et regarde avec moi dans Jérémie chapitre 14 Jérémie 14 le verset 22 la Bible dit parmi les idoles des nations en est-il qui fasse pleuvoir ça c'est Dieu qui pose la question parmi les idoles y compris Bâle y en a-t-il qui fait pleuvoir ou est-ce le ciel qui donne la pluie n'est-ce pas toi éternel notre Dieu nous espérons en toi car c'est toi qui a fait toutes ces choses et Dieu voulait montrer à la face de tout Israël que la pluie ne vient pas d'une idole la bénédiction ne vient pas de ton travail car aujourd'hui on a remplacé les idoles des statuettes par autre chose tout ce que nous mettons à la place de Dieu devient une idole tes affaires deviennent une idole ton travail devient une idole ton ministère devient une idole tout ce que tu mets à la place de Dieu devient une idole Dieu dit est-ce que c'est ça qui fait pleuvoir voici pourquoi vous travaillez vous semez beaucoup beaucoup et puis quelque chose arrive tout part pourquoi parce que vous avez fait de ces choses vos idoles Amen la pluie vient de Dieu la pluie c'est un signe de bénédiction divine Dieu dit dans le livre de Deuteronome au chapitre 28 voici si tu obéis à la voie de l'éternel voici toutes les bénédictions qui vont s'attacher à toi Dieu dit tu seras la tête et non la queue tu seras en haut et non et ton Dieu te donnera la victoire sur tous tes ennemis qui se leveront contre toi ils sortiront tous par un seul chemin mais ils s'enfuiront par cette chemin Dieu dit tu seras béni Dieu dit j'ordonnerai Dieu donne l'ordre à la bénédiction de s'attacher à toi je suis venu annoncer à quelqu'un c'est une saison où Dieu donne les ordres toi tu suis les objectifs de Dieu et la bénédiction te suit et Dieu dit j'ouvrirai le ciel le bon trésor le ciel et j'enverrai la pluie en sa saison lorsque le ciel est ouvert lorsque Dieu ouvre le ciel Dieu envoie la pluie maintenant elle y vient elle y ferme le ciel n'est-ce pas que tu as reçu l'autorité le mandat d'ouvrir et de fermer Jésus dit quoi je te donnerai les clés du royaume des cieux ce que tu liras sous la terre sera lié au ciel ce que tu déliras sous la terre sera délié au ciel enfant de Dieu je t'annonce la part de Dieu tu as reçu de Dieu l'autorité de lier et de délier alors lorsque le jugement arrive Dieu ferme d'abord le ciel plus de pluie ils ont continué à évoquer viens s'il te plait on a besoin de voir la bénédiction plus de bénédiction le ciel est fermé le ciel des reins plus rien quand le ciel est fermé c'est la sécheresse qui vient quand la sécheresse vient on peut plus s'aimer parce qu'il n'y a rien pas de récolte quand le ciel est fermé c'est la famine qui vient beaucoup vivent la famine les choses n'avancent pas la crise qui s'intensifie et même les enfants de Dieu les chrétiens se demandent où est notre Dieu ? il y a la crise il y a ceci il y a cela on a l'impression que le ciel est fermé tu pries, tu pries, tu pries mais tu as l'impression que le chaud n'avance pas parce que quand Elie a donné cette parole quand le ciel s'est fermé même Elie était victime de cela parce que Dieu l'envoie au torrent de Kérit il part mais à un moment donné le torrent sèche mais j'ai une bonne nouvelle pour toi même quand le torrent sèche Dieu aura une provision pour toi pour les enfants de Dieu il y a toujours une provision n'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration n'appelez pas crise ce que le monde appelle crise enfants de Dieu même si ça ne va pas pour toi il y a une bonne part pour toi il y a une porte que Dieu va ouvrir il dit parce que tu as gardé ma parole j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne pourra fermer est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? est-ce que quelqu'un m'entend ce matin ? n'appelez pas conjuration ce que les autres appellent conjuration quand bien même tout semble fermé j'ai une bonne nouvelle pour toi même au milieu de la crise aujourd'hui les nations sont sécouées le ciel de beaucoup de nations sont sécouées sont fermées et même les chrétiens aujourd'hui pensent à déménager tu penses que si tu quittes la France tu vas au Canada ça va marcher si ton ciel est fermé il est fermé partout cherche à ce que ton ciel s'ouvre et quand il s'ouvre et Dieu te bénira là où il t'a placé il y a des gens que Dieu a placé en Afrique si tu oses venir ici ça ne marchera pas il y a des gens qui ont quitté ici qui sont allés en Amérique le ciel a été fermé mais j'ai une bonne nouvelle pour toi toi tu n'es pas comme tout le monde un temps arrive un temps arrive où Dieu veut ouvrir le ciel il y a eu la sécheresse tout le monde pleurait et pendant ce temps Dieu s'est réservé 7000 hommes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Bâle même eux aussi ils ont subi la famine il y a eu 100 prophètes que Abdias avait cachés et qu'il nourrissait avec le pain et de l'eau mais eux aussi ils ont été frappés par la famine mais Dieu avait dit 3 ans et demi je suis venu te dire de la part de Dieu ce que Dieu a décidé c'est ce qui va se passer peut-être que tu as vécu des temps difficiles tu as vécu des temps compliqués mais le temps arrive une saison nouvelle arrive pour toi où Dieu dit maintenant je suis venu te dire aujourd'hui c'est le jour du salut aujourd'hui c'est le jour de la visitation aujourd'hui c'est le jour de grâce aujourd'hui c'est ton maintenant Dieu décide aujourd'hui de changer la donne Dieu décide aujourd'hui de te sortir de la saison de la sécheresse pour t'emmener dans la saison où le ciel va s'ouvrir et la pluie va tomber au nom de Jésus Dieu décide de te transférer de saison la saison de la sécheresse de la mort s'arrête aujourd'hui que Dieu nous ouvre l'ordre spirituel comprendre ce que l'Esprit de Dieu est en train de dire beaucoup pleurent beaucoup gémissent beaucoup se posent des questions jusqu'à quand ? ça ne vous est jamais arrivé ? tu pries, tu pries, tu as l'impression que les choses n'avancent pas c'est une saison c'est un temps tant que le temps de Dieu n'a pas sonné quoi que tu fasses même si on te pose les mains et les pieds les choses n'avanceront pas mais quand le timing de Dieu arrive lorsque le temps de Dieu, le temps favorable arrive on n'a pas besoin de forcer alors pour que ce temps arrive tu sais ce que tu dois faire ? tu dois faire comme Elie quand Elie a compris dans le monde spirituel il avait l'intelligence des visions il avait la sensibilité spirituelle de comprendre que le temps spirituel est en train de changer et il dit, il dit allez dire Akab, je veux le voir on va dire Akab, Elie veut te voir Akab vient et dit c'est toi qui jettes le trouble ici il dit non, c'est toi qui jettes le trouble alors convoque moi tous tes prophètes sur le mont Carmen il va y avoir une confrontation de Dieu et une confrontation de puissance on doit savoir qui est véritablement Dieu si c'est Baal qui est Dieu alors tout le peuple allait vers Baal mais si c'est l'éternel qui est Dieu abandonnez les idoles, revenez à Dieu et adorez-le en esprit et en vérité et c'est ce qui s'est passé il a fait une convocation dis avec moi la convocation il a fait une convocation solennelle sur le mont Carmel il a pris tous les faux prophètes au nombre de 850 et ils ont dit vous sacrifiez vous connaissez l'histoire ils ont sacrifié ils ont invoqué Baal du matin au soir Baal, 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 Baal si réellement il était réellement réel il y aurait eu la pluie mais quand Dieu a dit plus de pluie plus de pluie et j'annonce il y aura plus de pluie dans le camp de l'ennemi il y aura plus de pluie dans le camp de nos adversaires car Dieu veut changer la donne Alléluia Alléluia pendant 6 heures rien ne s'est passé et à la 7ème heure dis avec moi la 7ème heure la 7ème heure Elie appelle le peuple il dit rassemblez-vous autour de moi et je suis venu te dire parce que Dieu veut faire des choses Dieu voit que le peuple est dispersé chaque chrétien est dans son coin l'église aujourd'hui à gauche et à droite non, non, non Dieu n'agit pas dans les désordres l'unité fait la force Dieu dit rassemblons-nous rassemblons-nous soyons tous autour et Elie fait quelque chose un geste prophétique la Bible Elie restaure il rétablit l'autel qui avait été renversé l'autel qui est l'image de la croix d'abord le plus grand autel où Christ le plus grand sacrifice doit être livré l'autel qui est aussi l'image de nos coeurs qui doit revenir à Dieu l'autel qui est également l'image de l'adoration Dieu ne mélange pas d'adoration Dieu ne partage pas sa gloire il dit restons l'autel et quand il restaure l'autel il prend l'holocauste il prend l'animal il les tue, il les coupe il les place sur l'autel il dit non, si j'appelle le feu maintenant tout le monde doit penser que j'ai fait du trucage mais pour vous montrer que j'ai un Dieu apportez moi des vases avec de l'eau ils ont parti, ils ont pris des vases ils ont pris de l'eau ils ont versé vous prenez l'eau, vous mettez sur l'autel sur le bourrat, sur les pierres, sur le sacrifice mais c'est difficile à faire mettre le feu mais Dieu a voulu démontrer qu'il est au-delà au-dessus des lois humaines au-dessus du système des hommes et il dit, j'ai fait ces choses d'après ta parole parce qu'il a pris chaque pierre selon la tribu d'Israël des enfants d'Israël frère, sœur, tu ne peux pas voir la main de Dieu tant que tu es en désaccord avec la parole de Dieu beaucoup d'entre nous nous prions mais nous ne soumettons pas à Dieu beaucoup d'entre nous nous prions mais nous sommes désobéissants nous sommes rebelles à Dieu et on pense que Dieu ne nous entend pas et très souvent il y en a qui viennent nous voir moi je suis fatigué de prier parce que, parce que, parce que, parce que mais le problème n'est pas la prière mais le problème est-ce que tu ajustes ta vie face à la parole de Dieu car si quelqu'un détourne son oreille pour écouter la loi, la parole sa prière même est une abomination nous dit la Bible il dit je fais ce chose d'après ta parole et libre lève la main vers Dieu il dit Seigneur que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu Dieu aime la confrontation Dieu aime des fois tu dis Seigneur que l'on sache que tu es Dieu cette situation ne permet pas que le nom il puisse avoir raison que l'on sache que tu es Dieu que l'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur et que je fais ces choses d'après ta parole pas parce que je m'appelle Elie mais parce que j'ai obéi à ta parole quand Dieu entend que la parole est honorée Dieu est engagé parce qu'il est engagé il est obligé de venir et dire réponds-moi et la Bible dit tout à coup le ciel s'est ouvert et le feu est descendu et tombé sur l'autel le feu qui est l'image de l'approbation divine l'image du Saint-Esprit qui est descendu et qui a consumé quand les gens ont vu le feu ils se sont ingénués frères et sœurs il y a des gens qui ne vont jamais reconnaître que Jésus est Seigneur tant qu'ils n'ont pas vu les signes les miracles et les prodiges c'est pourquoi l'Église doit rentrer dans la dimension pas seulement des paroles mais de la démonstration de la puissance d'Esprit bouge ton voisin et dis-lui tu dois vivre l'Esprit de Dieu je veux voir il y a des gens ici qui ne croiront jamais alors qu'ils sont coués au lit ils ont un cancer tant qu'ils ne voient pas la main de Dieu alors que le médecin dit c'est fini tu es en phase terminale toi tu viens et tu dis mon Dieu va agir mon Dieu va agir et que tu poses ta main et que le malade soit guéri et là ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé je vois beaucoup de gens ici que Dieu veut utiliser dans la démonstration d'Esprit toutes les portes sont fermées ici on est en France c'est impossible lorsque tu rentres dans le surnaturel l'impossible devient possible est-ce que je peux répéter encore lorsque tu rentres et tu vis dans le surnaturel les choses qui étaient autrefois impossibles aux yeux des hommes selon la conception des hommes devient possible par la grâce de Dieu et par sa puissance ce n'est ni pas la force ce n'est ni pas la puissance c'est par mon esprit et quand le peuple a vu il a commencé à dire c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu il n'y a pas de réveil c'est pourquoi j'ai dit Seigneur on est fatigué de trop crier les chrétiens deviennent aujourd'hui très religieux vous avez même des chrétiens qui viennent même dans la présence de Dieu et c'est comme s'il boude adorant il est là il regarde son costume il est là Dieu n'est pas dans la religion mais quand ils ont vu ouvre les yeux de ce peuple qu'il voit le problème c'est de voir tant que tu es aveugle tu ne vois pas mais quand tu vois tu dis waouh quand le peuple a vu le feu descend du ciel eux-mêmes personne ne les a poussés eux-mêmes c'est l'éternel qui est Dieu c'est l'éternel qui est Dieu la Bible dit tout genou fléchira et toute langue confessira que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père et quand Elie voit ça il dit bon maintenant le temps est arrivé il dit on va dans un roi là maintenant il parle Aqab regardez ce qu'il dit et Elie diakab monte mange et boit car il se fait un bruit qui annonce la pluie Amen Frère sœur lorsque la saison de la visitation arrive deux attitudes que nous retrouvons dans la plupart d'entre nous l'attitude l'attitude d'Elie et l'attitude d'Aqab il y a des gens quand ils reçoivent la prophétie Dieu va te bénir Dieu va te faire du bien ils oublient une chose que aussitôt que la prophétie est sortie le diable aussi se lève pour attaquer la prophétie c'est pourquoi des fois nous avons l'impression que Dieu parle et les choses n'arrivent pas écoutez bien nous sommes dans un domaine spirituel la parole est spirituelle les démons aussi sont spirituels Dieu dit il va avoir la pluie et quand Elie annonce cela le ciel est sec le ciel est clair il n'y a même pas il n'y a même pas une ombre de nuages il n'y a rien c'est pourquoi je te dis aujourd'hui tu dois être comme un prophète même si devant toi tu vois il n'y a rien mais je te dis aujourd'hui vois quelque chose déjà oh tu as raté l'occasion de dire Amen je dis même si tu as l'impression que devant toi rien c'est-à-dire c'est compliqué c'est bizarre il n'y a rien mais dis non je vois déjà il y a quelque chose là-bas mais le problème c'est quoi on dit à Aqab que la pluie va tomber Aqab est monté manger voici l'erreur que nous commettons Dieu te parle mais tu passes ton temps à manger tu passes ton temps à boire tu passes ton temps dans la distraction non 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 quand Dieu a libéré sa parole il faut commencer à prier par rapport à la parole que Dieu a dite Dieu m'a dit ceci je veux vivre cela je veux expérimenter cela rentre dans la dimension spirituelle rentre dans la prière commence à prier commence à réclamer des choses je vous assure quand vous entrez dans la prière vous attirez les choses célestes sur la terre Aqab est monté manger mais Elie est monté prier est-ce qu'il y a des Elie ce matin quand Dieu parle monte sur la montagne entre dans ta chambre mets-toi à genoux commence à réclamer ces choses tu m'as dit ceci tu m'as promis ceci je veux voir cela pendant que tu pries la prière c'est la rencontre de l'humain avec le divin la prière te transporte dans la dimension céleste et va prendre le sauce entre les mains de Dieu et le matérialisme ici sur la terre tu as dit à Dieu Dieu tu as dit tu vas me donner la pluie alors je veux voir la pluie je veux voir la pluie je refuse la sécheresse je refuse la famine je refuse la disette je refuse la stérilité je refuse de faire du sous-place je refuse la mort je refuse ces choses je refuse ces choses je refuse ces choses je veux voir la pluie il prie il prie c'est pourquoi la Bible dit Elie est un homme de la même nature que toi et moi frère la prière n'est facile pour personne car il y a des personnes qui ont dit viens prier ah non c'est pour vous les responsables c'est pour vous les pasteurs qui vous a dit ça c'est pour toi enfant de Dieu car la prière c'est la clé de toute chose il prie 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 de la même manière il a prié pour que le ciel se ferme maintenant il prie pour que le ciel s'ouvre frère quand on dit que Elie est un homme de la même nature cela veut dire ce qu'il a vécu tu peux toi aussi le vivre la même nature avec les mêmes faiblesses que toi avec les mêmes complications que toi avec les mêmes difficultés que toi avec les mêmes obstacles que toi avec les mêmes occupations que toi car une chose que le diable n'aime pas c'est quand il faut prier il te donne beaucoup d'occupation tu es occupé c'est là que tu as des rendez-vous c'est là que tout le monde veut te voir c'est là que les gens veulent te distraire frère c'est la stratégie du diable on n'a pas le temps pour la prière on a le temps pour nos affaires on a le temps pour nos mariages on a le temps pour tout on n'a pas le temps et quand le diable va frapper nos enfants on dit mais il était où ? tu n'as pas su veiller prenez garde que vos coeurs ne s'apaisantissent pas le manger et le boire et que ce jour vienne à l'improviste et de prier en tout temps afin d'avoir la force d'échapper à toutes ces choses la prière nous donne la force spirituelle enlève moi ça s'il te plaît la prière nous donne la force spirituelle d'aller au-delà des obstacles je vous dirai la vérité il n'y a aucun obstacle il n'y a aucune montagne qui peut faire face à la prière et quand tu es en train de cogner sur la montagne tu as pu avoir l'impression que les choses ne bougent pas continue à prier continue à prier continue à prier et il prie il prie et puis il dit à son serviteur va voir s'il y a quelque chose le serviteur il part il regarde et il dit il n'y a rien regarde ton voisin il dit il n'y a rien touche le touche le comme ça dis lui il n'y a rien tu as prié on a donné les prophéties tu pars tu reviens tu dis ah on a trop dit des choses pour moi mais il n'y a rien parce que depuis que je suis à l'église il n'y a rien je ne vois rien il y en a même qui donnent le thymatum si à la fin de l'année il n'y a rien je ne prie plus regardez regardez je suis Elie alors toi reste en bas toi tu n'es pas Elie toi tu es Elisée la double portion va dire c'est toi je vais l'utiliser puissamment vous allez voir ici la saison de son élévation est en train d'arriver je suis Elie c'est pourquoi même quand vous priez il y a des positions qui attirent la faveur de Dieu toi tu prie tu es allongé et puis tu comprends pas tu dors déjà tu te réveilles le lendemain on ne prie pas assis tu prie soit tu es debout soit tu es à genoux soit tu es prosterné pas comme ça sous le lit il prie il dit va voir si elle a pris vas-y 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 et quand tu reviens tu me dis il n'y a rien il y en a plus il y en a plus non maintenant quand toi tu vois ça tu es découragé ne te décourage pas la persévérance va voir encore deuxième fois il y a la pluie il y a la pluie il y a la pluie non 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 il n'y a pas la pluie ok troisième fois vas-y rima shakata re kata en voie la pluie en voie la pluie en voie la pluie il y a la pluie non trois fois non c'est la septième fois non allez va encore re kaba seigneur tu as promis dans ta parole la pluie la pluie je vais voir aujourd'hui il y a la pluie non parce que tu as dit aujourd'hui c'est pas arrivé tu t'es dit ah c'est bon nous maintenant qu'est-ce qu'on fait on s'arrête là on se décourage et lui dit non tant que je n'ai pas vu tant que mon oreille n'a pas vu je dirais plutôt tant que mes yeux n'ont pas vu je ne m'arrête pas le problème c'est que nous nous arrêtons continue quatrième fois re kama la pluie j'appelle la pluie j'appelle la pluie les quatre vents la pluie non encore vas-y ro kama shaka pluie écoute je suis mandaté par dieu tu viens maintenant il y a la pluie non vas-y encore re kama yata tu as dit dans ta parole demandez à l'éternel il vous enverra la pluie il y a la pluie la plupart d'entre nous parce que l'homme a été créé le sixième jour à la sixième fois nous nous arrêtons la sixième fois c'est quand tu as épuisé toutes les forces de l'homme les stratégies c'est fini mais quand la réponse de dieu arrive c'est au moment même tu t'attends pas c'est dans la septième la septième fois c'est l'absolu là où dieu est alors vas-y maintenant oh seigneur je suis désespéré je ne sais pas si tu m'entends mais je ne t'abandonnerai pas même s'il n'y a pas la pluie je t'aime quand même même s'il n'y a pas la pluie je t'adore quand même je te célèbre quand même la septième fois il y a la pluie oui la septième fois il y a eu la pluie merci le serviteur a dit je vois quelque chose comme la paume d'une main un nuage comme la paume d'une main j'aimerais te dire tu dois prier jusqu'à ce que tu vois un petit signe dans ta vie quand tu vois un petit signe dans ta vie les choses étaient statu quo et que ça commence à bouger un peu commence à danser parce que les petites choses annoncent les grandes oh j'aimerais dire à quelqu'un lorsque je vois lorsque j'entends que Dieu a commencé à dire quelque chose sur ma vie je dois déjà commencer à danser et Elie a dit à Aqab dit Aqab descend descend c'est plus le temps de manger descend parce que bientôt la pluie une forte pluie arrive je suis venu dire à beaucoup d'enfants et de Dieu ici qui ont l'impression que pendant toute l'année on a prié les choses c'est comme si ces choses ne se sont pas passées oh 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 nous sommes en train d'entrer dans la septième phase nous sommes en train d'entrer dans la septième phase où il y aura une pluie abondante il y a eu des petits signes que nous avons vus il y a eu des petits je dirais des petits exaucements de la part de Dieu que nous avons vus mais très bientôt je ne sais pas quand mais je dis très bientôt je dis très bientôt il y a une forte pluie quand Aqab est descendu plutôt quand Aqab est descendu la Bible dit regardez au verset au verset oula nous sommes au verset 44 à la septième fois il dit voici un petit nuage se lève de la mer il est comme la pomme de la main d'un homme et Elie dit monte et dit Aqab atteint les descends parce que la pluie afin que la pluie ne t'arrête point verset 45 regardez ce qu'il dit en peu d'instant dis avec moi en peu d'instant c'est-à-dire ce qui te reste c'est juste le peu d'instant là en peu d'instant le ciel s'obscurcit un autre signe que tu vas voir avant que de la pluie de Dieu arrive tu vas voir comme si les choses commencent à devenir noires en même temps tu vois les signes de Dieu en même temps tu as l'impression que les choses deviennent encore sombres tu es comme perdu tu ne sais plus te diriger t'orienter ne t'inquiète pas l'éternel est ton berger il est là même quand tout semble noir je vous dis de la part de Dieu tout n'est pas noir parce que Dieu est en train et il est au point de déverser une pluie abondante et regardez autre chose qu'il voit il dit le vent s'établit le vent les tempêtes les difficultés souvent quand tu vois les difficultés devenir encore plus dures qu'avant ça veut dire que tu es plus près de toucher et il y a eu une forte pluie dis avec moi une forte pluie dans Zacharie chapitre 10 Zacharie chapitre 10 le verset 1er la Bible dit la Bible dit demandez à l'éternel la pluie demandez à l'éternel la pluie et l'éternel vous donnera la pluie en son temps et il fera germer l'herbe dans son champ la pluie se demande la pluie est l'image de deux choses c'est l'image d'abord de l'effusion du Saint-Esprit la pluie de la première et de l'arrière saison que les prophètes ont annoncé qui vient pour préparer la terre qui était sec autrefois et ensuite lorsqu'il vient cette seconde pluie qui vient elle vient arroser la terre pour faire germer les plantes l'image de l'Esprit de Dieu qui vient sur les coeurs secs pour amener la vie de Dieu pour nous préparer à entrer dans le domaine spirituel et à vivre et à jouir des bénédictions qui sont d'abord d'ordre spirituel avant que cela ne soit d'ordre physique et matériel et deuxièmement la pluie est l'image de la bénédiction de Dieu la bénédiction de Dieu ce que tu attends que Dieu fasse dans ta vie et quand la forte pluie est descendue la Bible dit Aqab il est monté sur son char et il est parti à Gisraël à l'époque on se déplaçait ceux qui avaient des chars c'était comme des gens qui avaient beaucoup de moyens cela représentait comme les véhicules et la distance du mont Carmel jusqu'à Gisraël était environ de 20 kilomètres lui prend son char et il part jusqu'à Gisraël il pensait arriver avant mais la Bible dit Elie était à pied mais la main de Dieu était sur Elie et Elie a couru et il est arrivé avant Aqab à Gisraël ce qui veut dire quoi tes ennemis sont partis avant tes ennemis se sont levés avant pour dire des choses sur toi tes ennemis se sont levés pour pouvoir te médire te calomnier te détruire te briser mais laisse moi te dire de la part de Dieu ce n'est pas parce qu'ils sont partis les premiers qui vont arriver le premier les premiers seront les derniers tes ennemis ils ont commencé à se marier avant toi ce n'est pas parce qu'ils se sont mariés avant toi qu'ils ont des mariages heureux tes ennemis ils ont commencé à acheter des maisons avant toi ce n'est pas parce qu'ils ont acheté des maisons qu'ils auront les moyens de rembourser le crédit oh tu n'en as pas compris et très souvent nous sommes dans la jalousie ne sois pas jaloux laisse tes ennemis aller avant ils vont commencer à se moquer de toi tu as vu non je suis maintenant marié je suis maintenant séci tu dis gloire à Dieu mais moi j'attends la main de Dieu oh quand la main de Dieu vient sur toi la main de Dieu te donne la vitesse surnaturelle la main de Dieu était sur Elie Elie a commencé à courir et il est arrivé avant à Gisraël le mot Gisraël veut dire là où Dieu a s'aimé tu arriveras là où Dieu a s'aimé pour toi avant tes ennemis je suis venu te dire la bénédiction que Dieu t'a réservée aucun homme ne peut le prendre écoutez moi bien faites tout ce que vous voulez vous ne prendrez jamais l'onction qui est sur moi prenez moi l'argent prenez moi tout mais vous ne prenez jamais la vision que j'ai vous ne prendrez jamais il y a des gens qui se sont levés leurs paroles ont couru il va pas réussir il va mourir il va faire ceci aujourd'hui c'est la confusion pourquoi parce que quand la main de Dieu est sur toi Dieu change le mal en bien quand la main de Dieu est sur toi Dieu te prend de la poussière il dit de la poussière il retire le pauvre du fumier il retire l'indigent et il le fait asseoir avec les grands de son peuple je t'annonce une bonne nouvelle ce matin le Seigneur va te faire asseoir oh si tu crois tu dis amen le Seigneur va te faire asseoir avec les grands de ton peuple le Seigneur va t'établir le Seigneur va te fixer là où les autres ne sont pas entrés Dieu va te placer là je te parle prophétiquement Dieu amène Sepp dans une nouvelle dimension il y a des gens qui vont nous lâcher mais je vous assure après cela il va y avoir quelque chose oh mandabraka c'est un temps comme de circoncision je priais il y a deux semaines Dieu m'a dit tu passes par une circoncision quelque chose va se passer mais attends après cela il va y avoir quelque chose je suis en train de voir des nations venir en foule je suis en train de voir des malades guéris instantanément quelqu'un qui entre ici visité par le Seigneur je suis en train de voir les chrétiens que Dieu utilise d'une manière anodine d'une manière qui vous étonne quand la visitation arrive on ne force pas quand la visitation arrive quand la pluie arrive je te dis tu seras mouillé de la tête aux pieds la tête sera mouillée les mains seront mouillées les vêtements seront mouillés les jambes seront mouillées tu seras mouillé personne ne va voler ta bénédiction et je t'annonce de la part de Dieu même si on a volé ta bénédiction Dieu dit il y a un temps de remplacement après trois ans et demi tout ce que tu as manqué Dieu va le remplacer il dit dans les ailes de Joël je vous remplacerai les années qu'on dévorait le chelègre l'asile le gazam la grande armée envoyée contre toi et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion je suis venu te dire ne regrette pas ton temps de célibat ne regrette pas ton temps si tu as perdu cinq ans Dieu va te faire attraper je suis venu te dire de la part de Dieu tout ce que tu as perdu dans les banques de Dieu que le compte de Dieu Dieu n'est jamais a découvert est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin j'ai dit Dieu n'est jamais a découvert le compte de Dieu n'est jamais a découvert un bruit qui annonce la pluie quand tu brûles le bruit là tu commences à l'entendre ton attitude doit changer et l'empressement pour les choses de Dieu sème dans les choses de Dieu engage-toi dans les choses de Dieu parce que bientôt très bientôt la Bible dit vous verrez la différence entre les justes et les méchants entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas Dieu est sous le point de changer une saison pour la vie de quelqu'un un homme et une femme une destinée sera changée un avenir glorieux est devant toi il dit les souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir qui sera révélée pour toi cette parole est pour toi ce matin ce matin cette parole est pour toi Dieu m'a dit de te dire il se fait un bruit qui annonce la pluie l'église sa présurrection attends-toi à une saison des visitations des visitations des visitations la pluie abondante la pluie débordante la pluie abondante j'appelle cette pluie j'appelle cette pluie dans vos finances dans vos familles dans vos entreprises dans tout ce que vous faites là où c'est difficile pour tout le monde vous allez vivre une saison de facilité une saison de faveur Dieu va te faire trouver grâce même aux yeux de tes ennemis la Bible déclare quand le Dieu quand l'éternel approuve les voies d'un homme il dispose favorablement même à son égard même ses ennemis tes ennemis ceux qui t'attaquent vont changer de langage ils ont vu le serpent te mordre hier mais tu as secouer la vipère ils vont dire tu es un dieu ils vont dire tu es un dieu ce n'est pas possible tout le monde meurt se poison tu tout le monde se venait tu tout le monde mais tu n'es pas tout le monde toi tu es particulier toi tu es spécial comme toi coule le sang de Jésus j'aimerais te dire tu es comme Elie un homme de la même nature un Elie ne se décourage pas un Elie n'abandonne pas un Elie ne jette pas l'éponge un Elie ne recule pas nous ne sommes pas des ceux qui se reculent qui abandonnent nous ne sommes pas des ceux qui se retirent oh mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver les rames la foi une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas je vais démontrer le ciel sous la terre je vais démontrer que la bénédiction est possible la bénédiction ce n'est pas dans la franc-maçonnerie non 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 la bénédiction ce n'est pas dans les mauvaises choses d'occupismes en Jésus nous sommes bénis débute la bénédiction spirituelle dans le lieu céleste 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 alléluia dis à Dieu j'ai besoin de la pluie commence à prier pour toi-même élève ta voix comme elle est libre prie prie s'il te plaît j'ai besoin de la pluie la pluie abondante en Jésus t'invite Oh 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 Demande à Dieu la pluie Pour ta vie Pour ta vie Demande, donne-moi la pluie Seigneur Donne-moi la pluie Seigneur Donne-nous la pluie Seigneur Donne-nous la pluie Seigneur Donne-nous la pluie Seigneur Donne-nous la pluie Seigneur J'ai des mots, chère des mots 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 Dis, je veux l'appui de Dieu Dis, je veux l'appui de Dieu Dis, je veux l'appui de Dieu Levant tous nos mains bien haut, nos yeux fermés Il y a des personnes qui vont commencer à être visitées par Dieu Là où vous êtes Il y a une personne ici, tu sentais comme une sécheresse spirituelle dans ta vie Même dans ta vie spirituelle, tu as l'impression de faire du surplace Tu as l'impression que les choses n'avancent pas Les choses ne bougent pas Les choses n'évoluent pas Tu pries mais tu ne sens plus rien Tu ne sens plus le goût des choses Même des choses de Dieu Voici la main de Dieu, là où tu es, il vient sur toi Il y a une notion fraîche qui vient tomber sur ta vie maintenant Il y a une personne ici Tu sens en toi comme un étouffement spirituel Tu es en train de vivre une saison d'oppression Je vois comme une oppression démoniaque Qui a été orientée vers toi Contre ta vie Afin de t'affaiblir Afin de t'affaiblir Afin de t'affaiblir Mais maintenant, il y a une notion de Dieu Il y a l'onction fraîche de l'Esprit de Dieu qui vient Et qui se pose sur toi Car Dieu veut t'appeler Dieu est en train de t'appeler A rentrer dans une nouvelle phase Dans la prière et dans la prière prophétique Dans la prière prophétique Tu es un intercesseur Dieu t'appelle comme intercesseur L'onction de Dieu vient sur toi Et se pose sur ta vie Seigneur visite au peuple Dieu va ouvrir les portes Pour les affaires de quelqu'un ici Tu es en train de prier Tu as dit à Dieu Seigneur Je veux que tu m'ouvres cette porte Car tu as fait un vœu Tu as dit Seigneur si tu me bénis J'aimerais te servir J'aimerais te servir J'aimerais te servir Le Seigneur a entendu ta prière Le Seigneur a entendu ta prière Le Seigneur ce matin me dit J'ai exaucé ta prière Voici la visitation de Dieu Pour toi Pour toi Pour toi Il y a trois personnes ici Vous êtes en train de fuir l'appel de Dieu Dieu vous appelle Mais il y a une résistance en vous La main de Dieu ne vous lâchera plus Je dis la main de Dieu ne vous lâchera plus Il y a un d'entre vous Parmi ces trois personnes Il y a un appel prophétique Pendant que je parle La main de Dieu Viens sur toi Tu ne peux pas fuir cet appel Résois Ce frère Dieu l'appelle Viens Amenez moi ce frère Il y a un appel de Dieu puissant Sur sa vie Oui Lui Lui Il y a un appel de Dieu Dieu te connait Le Seigneur T'a amené ici Principalement aujourd'hui Pour que tu entendes ce message Ce message te destiné Dieu veut t'emmener dans une nouvelle phase Je vois comme un shift dans ta vie Comme si Dieu te prend d'un niveau bas Pour t'emmener dans un niveau élevé Dieu va te qualifier Dieu va te qualifier Tu as fait des voeux à Dieu Tu as fait des promesses au Seigneur Le Seigneur te dit J'ai exaucé Ma gloire est sur toi Tu vas porter mon nom Tu vas parler de ma part Tu vas parler de ma part Tu vas parler de ma part Il y a deux personnes ici Ils sentent en eux Un fardeau pour l'évangélisation Tu sens en toi Il y a quelque chose qui bouillonne Pour l'évangélisation Tu dois aller parler de Jésus Mais tu as honte Tu as honte Pendant que je parle L'onction de Dieu vient briser La honte dans ta vie Et il te donne l'assurance Voici l'Esprit de Dieu Sur toi Reçois Levez vos mains Levez vos mains Ne regardez à personne Pendant que tu as été bien levé Tu dis je veux cette pluie Je veux cette pluie Prenez la fille De cette soeur Il y a une visitation dans sa vie Sur la soeur et des visitations Elle va prêcher la parole Avec puissance Je vous dis Elle va prêcher avec puissance Les gens ne vont plus la reconnaître Les gens ne vont plus la reconnaître Les gens ne vont plus la reconnaître Voici Cette onction vient sur toi Dieu est en train de te façonner Cette onction vient sur toi Mets toi-même Un temps Où tu dois te lever encore Ce que Dieu me dit pour toi Le nom que tu portes Est un nom prophétique Est un nom prophétique Tu sais Lorsqu'un aigle doit prendre de l'envol Il doit prendre de la hauteur Il faut qu'il y ait des vents contraires Il faut qu'il y ait beaucoup de tumultes Et cela Il va trouver le coeur Ou le noyau Le focus de la tempête Et c'est cette tempête Qui va le propulser Pour l'emmener encore Dans une dimension trop élevée Dieu veut bâtir Une génération d'adorateurs consacrés Une génération d'adorateurs passionnés Une génération d'adorateurs Qui amènent la gloire de Dieu Dieu est fatigué de la religion Dieu est fatigué de la religion Entends-tu ? Dieu est fatigué de la religion Il faut une sensibilité spirituelle Il faut une soumission Et l'obéissance Au commandement aux ordres de Dieu Car Dieu veut bâtir Une génération d'adorateurs prophétiques Il y a un vent qui souffre Déjà dans cette assemblée Je vois beaucoup de jeunes Je vois beaucoup de jeunes Qui vont sortir de la délinquance Qui vont sortir Il y en a même qui sont déçus Qui ont été déçus Et l'Esprit de Dieu Va commencer à les amener Il a commencé Mais je vois ce vent Qui est en train de s'accélérer Il y a des personnes ici Qui seront des agents moteurs De ce que Dieu veut faire Là où vous êtes La main de Dieu Est en train de se poser sur vous Je vois comme un saut Venant de Dieu Qui s'appose Dans la vie Des hommes Et des femmes Tu ne peux pas résister Tu ne peux pas résister A la belle Et à la main de Dieu A la manifestation divine Saint-Esprit Merci Saint-Esprit Merci Je brise la puissance De la charcelerie Je détruis dans l'esprit L'oeuvre de l'occultisme En ce lieu Et au milieu de ce peuple Au nom de Jésus-Christ Tous les intercesseurs Venez devant Venez devant Vite, 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 vite Rapidement Avez vos mains Tenez-vous par la main Tenez-vous tous par la main Tous les intercesseurs Tenez-vous par la main Là-bas aussi Tous les choristes Tenez-vous par la main Tous les choristes Surveillez-les Surveillez-les Tenez-vous juste par la main Il y a une phase nouvelle Qui est en train d'arriver Il y a une explosion de gloire Je vous dis de la part de Dieu Explosion de la gloire de Dieu En ce lieu Une explosion L'Esprit de Dieu est en train de vous roindre Et de vous équiper Beaucoup parmi vous, Dieu veut utiliser dans la guérison Et dans la délivrance Beaucoup parmi vous, reçoit des paroles de connaissance De sagesse Dieu veut confondre les heures de ténèbres Nous avons reçu des infiltrations sataniques Mais Dieu aujourd'hui Mets fin à ces choses La gloire de Dieu Vient relever la face de son église Et de son peuple Recevez, recevez, recevez Recevez Vous tous les intercesseurs Les chantes, recevez Recevez cette anxion Recevez Faya Touche, touche Touche, touche Touche, touche Touche, touche, touche Touche, 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 touche Touche, touche Faya Touche, 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 touche je disais que tout le monde acclame le nom du Seigneur acclame en lui merci asseyez-vous s'il vous plaît il y a une femme ici tu as souvent des problèmes de de monstres quand ça te prend le flux ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas je t'en prie je sais que ça parait un peu honteux mais une guérison de Dieu il faut que tu te lèves que tu viennes vers moi tout de suite viens vite quand ça te prend ça ne s'arrête pas viens vite merveilleux Jésus je n'ai pas l'habitude de le faire de dire viens vite viens vite je veux te voir rapidement viens rapidement tu es où tu es où n'aie pas honte s'il te plaît parce que la guérison est maintenant j'aurais pu te demander de venir après mais je sens qu'il faut que tu viennes maintenant le problème de flux ça ne s'arrête pas quand ça te prend viens vite merveilleux Jésus ne viens pas me voir à la fin à la fin je ne pourrai plus parce que il y a cette tension ici maintenant même maintenant même ok pas de problème maman vient excusez-moi pour le petit débordement c'est toi est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur tous ensemble acclamer le nom de Jésus je nous demande d'acclamer le nom de Jésus s'il vous plaît il y a certaines choses ça paraît un peu honteux mais nous sommes dans la présence de Dieu il y avait une femme qui avait une perte de sang pendant longtemps jusqu'à ce qu'elle ait touché le pont de la robe de Jésus n'est-ce pas et Jésus a dit qui m'a touché quand Dieu devoir faire quelque chose il brise la logique humaine et je vous ai dit dimanche dernier je refuse que l'église me mette dans une boîte ou encore me mette l'esprit dans une boîte et si l'esprit veut nous conduire dans une certaine dimension direction et nous nous soumettons tous Amen il y en a qui viennent tels qui viennent malades ils repartent malades il ne faut pas que l'on soit ainsi on vient malade on ressort d'ici guéri à partir de maintenant parce que tu t'es levé voici la puissance de Dieu qui vient sur toi et ce mal disparaît complètement et tu es guéri sous l'onction de Dieu mais quand même au nom de Jésus Christ je vis des gens dans l'ombre se lever contre ta vie et se lever contre la famille alors il va y avoir des provocations il risque d'avoir des provocations verbales et l'ennemi veut se servir de ça pour t'amener dans une colère et la colère veut lui donner accès pour qu'il entre et quitte et frappe s'il n'arrive pas à te frapper il va frapper l'un des enfants alors le Seigneur te dit veille veille reste dans la prière et reste dans une attitude de prière et reste ferme et tu vas voir Dieu va commencer à te les montrer à te les exposer il va commencer à tomber un à un un à un tu m'entends maman lève tes mains la puissance de Dieu sur toi que Dieu te protège et te garde de toute flèche de l'ennemi dans le nom de Jésus Christ Amen il y a une personne ici quand tu dors de fois tu te sens bloqué tu sens dans ton sommet tu bloques tu veux bouger mais tu n'arrives pas il y a une menace de mort derrière toi lève-toi vite viens vite 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 et t'es-vous là tu jures viens Bajak y va